Audio Libre présente Le pont des tempêtes, tome 1, de Daniel L. Jensen, traduit de l'anglais par Laurence Boichaud, lu par Kayna Blada et Damien Viteca. Lara se tenait sur le pont du bateau, qui ruait et se cabrait tel un cheval sauvage. Les doigts agrippés au bastingage, elle luttait pour éviter de vider le contenu de son estomac dans la mer déchaînée. Pire, elle venait de se rendre compte que, élevée dans le désert, elle n'avait jamais appris à nager, et cette faiblesse la hantait déjà. Chaque fois que le navire tanguait sous le cou des rafales, elle retenait son souffle, sûre qu'ils allaient chavirer et se noyer. La seule chose qui arrivait à chasser ces images où des vagues se refermaient au-dessus de sa tête, c'était la certitude des dangers bien réels qui la guettaient de l'autre côté. Le soir venu, elle serait mariée. Elle serait seule dans un royaume qui avait la réputation de cultiver la pire des cruautés, et elle serait l'épouse du jeune homme qui le dirigeait. Elle s'était sacrifiée pour épargner cette vie à ses sœurs, et pour le bien de son peuple. Sauf que les conséquences de ce sacrifice étaient désormais aussi terrifiantes qu'imminentes. De gros nuages effleuraient la crête des vagues et se déplaçaient comme des bêtes douées d'une volonté propre, mais derrière eux, Lara distinguait les contours à peine visibles d'une île. Itikana. Son père vint la rejoindre le long du bastingage. C'est l'île sud. Il avait troqué ses vêtements salis par leur long voyage pour une chemise d'un blanc éclatant sous un manteau noir. Son épée pendait à une ceinture décorée de disques d'argent, certis de turquoise. Arène y a posté une garnison permanente, et il dispose de catapultes et autres machines de guerre capables de couler quiconque tenterait d'envahir par la mer. Par ailleurs, le sol marin est hérissé de pointes métalliques destinées à éventrer tout navire qui approcherait l'île à d'autres endroits que par le quai. Lui-même est ponctué d'explosifs, censé le saboter au cas où il serait compromis. Il est donc impossible de capturer le pont à son embouchure. Il crispa les mâchoires. De nombreuses tentatives l'ont prouvé. Et à chaque tentative, ils avaient perdu des navires et des milliers d'hommes. Lara connaissait bien l'histoire de cette guerre qui avait pris fin quinze ans plus tôt avec la victoire d'Itikana. Mais les détails s'entrechoquaient dans son esprit, en rythme avec les vagues qui secouaient leur bateau. Elle avait les genoux tremblants et le mal de mer l'affaiblissait tout entière. « Tu incarnes l'espoir de notre peuple, Lara. Nous avons besoin de ce pont. » Elle avait peur d'ouvrir la bouche et de laisser échapper ce qu'il restait dans son estomac. Alors elle se contenta d'un hauchement de tête. L'île était clairement visible à présent. Deux pics rocheux qui surgissaient d'une végétation luxuriante. À leurs pieds se trouvaient un quai solitaire hérissé d'armes diverses, une grappe de bâtiments tout simple et, au-delà, une route qui menait à la gueule béante du pont. Lara sentit la manche de son père effleurer son poignet. « Ne va surtout pas t'imaginer que je te fais confiance, » murmura-t-il. « J'ai vu ce que tu as fait à tes sœurs. Et même si tu prétends avoir à cœur l'avenir de Maridrina, je sais que tu cherchais surtout à sauver ta peau. Si elle avait seulement voulu sauver sa peau, elle aurait simulé sa propre mort. Mais elle ne dit rien. Tu es impitoyable, ce qui fait de toi la candidate idéale pour cette mission. Et tu es également dénuée de tout sens de l'honneur. C'est pourquoi je doute fort que tu fasses passer le bien-être de nos sujets avant ton intérêt personnel. » Il lui saisit les bras pour la forcer à lui faire face. Mais son visage demeurait impassible, comme s'il s'agissait d'une paisible conversation entre un père aimant et sa fille. « Si tu me trahis, je te traquerai et t'infligerai un châtiment qui te fera regretter de ne pas être morte en même temps que tes sœurs. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »